Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Le soleil arrive, c'est cool, on va pouvoir aller jouer dehors et ça c'est sympa. Alors cette vidéo, ce n'est pas un tuto à proprement parler, c'en est un, mais c'est surtout un test. Je vous explique, je reçois pas mal de messages d'harmonicistes qui me précisent en fait que voilà, je travaille, je progresse, je pense que je progresse, je pense que je progresse, je ne suis pas sûr quand même, j'ai du mal à estimer où j'en suis, à savoir où j'en suis, particulièrement dans les débuts, à savoir isoler les notes, enchaîner les notes, garder le rythme, voilà, toutes ces techniques basiques nécessaires pour pouvoir ensuite continuer et développer son travail sur l'harmonica. Donc je reçois pas mal de messages en ce sens-là, il y en a certains qui sont sûrs d'avoir progressé, d'autres beaucoup moins, écoutez-vous quand vous jouez, c'est important, ou enregistrez-vous pour vous écouter d'ailleurs. Petit conseil en passant, vous allez pouvoir constater de votre évolution ou pas. Oui, c'est pas faux. Alors je vous propose un test, un phrasé à jouer qui va servir de test pour savoir si t'as vraiment progressé ou si tu dois encore travailler certains points précis qu'un débutant doit travailler. Donc ce test, c'est un phrasé qui va nécessiter de bien isoler les notes, de bien les enchaîner en rythme et d'être capable de jouer aussi des notes qui ne sont pas côte à côte. Je trouve que c'est un test assez concluant. Alors on va voir si t'es cap ou si t'es pas cap de jouer ce que je vais te jouer. Prends ton temps, travaille-le doucement, mais essaye vraiment d'être fidèle à ce que je vais jouer. Ça, c'est le plus important. Alors cap ou pas cap. Alors, dis-moi dans les commentaires si t'as réussi. Parce que si tu as réussi, ça veut dire que tu maîtrises le jeu en note isolée, pardon, que tu maîtrises l'enchaînement de ces notes qui sont côte à côte, le rythme, et que tu maîtrises en plus le fait de jouer des notes qui ne sont pas côte à côte. Donc si tu maîtrises tout ça, alors oui, là, on peut dire que tu as progressé et tu vas pouvoir t'attaquer maintenant à des points techniques un peu plus difficiles comme par exemple les altérations. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller consulter ma page d'information sur ma formation « Bien débuter l'harmonica diatonique ». Tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo. Renseigne-toi, viens voir. Parce qu'avec cette formation, 7h30, deux cours, deux leçons, 7 jours sur 7, 24h sur 24, accessibles à vie. Avec cette formation, ce bloc, tu vas progresser, c'est structuré, c'est construit, et c'est évidemment progressif et beaucoup mieux expliqué que sur un rapide tuto. Donc n'hésite pas à aller t'informer et n'hésite pas, si tu as envie de progresser plus vite, à l'acquérir. Moi je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou pour une nouvelle vidéo. Ciao !